Bonjour tout le monde, donc de retour en ce mois de juillet particulièrement chaud afin de vous parler d'un cas assez connu de Reddit, celui de l'utilisateur throwaway181718 que je vais appeler Jack pour faire plus simple. En 2017, Jack poste son histoire sur le subreddit confession avec un titre assez perturbant. « J'étais dans une s***** ». Jack nous explique qu'en 2014, alors qu'il était à l'université, il s'est mis à souffrir d'une violente dépression au point de devoir prendre un traitement et de suivre des thérapies aussi bien avec un spécialiste qu'en groupe. Et lors d'une des séances de groupe, le thérapeute leur parle d'un homme qui pourrait les aider. Bob, surnom donné par Jack, était quelqu'un d'énergie, de sympathique et de compréhensif. Au fil de la discussion, Bob leur parle d'un genre de camp de vacances pour des personnes qui sont dans le même cas que Jack et qui leur proposent des activités en plein air comme le rafting, l'escalade ou plein d'autres choses. Sur le coup, peu de personnes présentes étaient intéressées, mais pas Jack, qui se décident à lui poser quelques questions après la séance. Jack semble convaincu par le côté colonie de vacances, mais l'enjeu de la thérapie. Du coup, il aimerait bien le contact à nouveau, mais la personne en face n'avait aucune carte et demande donc les coordonnées de notre héros du jour. Jack dit que bêtement, il lui a donné son numéro de téléphone, son adresse mail ainsi que son adresse postale. En rentrant chez lui le soir, Jack en parle à ses parents car il lui semble que cela serait une bonne solution pour soigner sa dépression. Alors que ses parents lui disent que tout cela leur semble un petit peu louche, quelqu'un frappe à la porte. C'était Bob. Le père de Jack fait donc rentrer Bob et après de nombreuses minutes de discussion visant à inventer les mérites de cette thérapie, les parents du jeune homme acceptent que celui-ci aille dans le camp. Le lendemain, Jack est prêt à partir à l'aventure en montant dans un autobus avec d'autres personnes de son âge, pressés de vivre cette aventure qui les aidera à aller mieux. Et c'est une fois arrivé dans ce genre de camping clos que tout se gâte. Jack explique qu'ils subissent déjà un examen médical assez inconfortable mais surtout en revenant dans le bus, leurs valises ont disparu et elles ne sont déjà plus dans le bus ni dans les champs qui leur sont attribués. Et pire que tout, on leur prend presque de force leur portable car selon Bob, ils n'ont droit à aucun appel comme cela est stipulé dans le contrat qu'ils ont signé chez eux. Après avoir reçu des vêtements assez moches, ils ont fait quelques activités avant d'aller dîner. Les jeunes n'ont pas eu le temps d'attaquer le repas que les encadrants les arrêtent. L'intégralité des personnes présentes doivent remercier les dieux de les avoir tous réunis ici. C'est un peu bizarre pour Jack mais bon, il y avait peut-être des croyants parmi eux et autant contenter tout le monde. Après le repas, c'est l'heure d'aller au lit. Comme c'est la période estivale, les jeunes se mettent en boxeur avant d'aller se coucher. Il n'y a rien d'anormal vu la chaleur qui existe durant cette période de l'année. Quelques temps après, un chef de groupe que Jack appelle Todd débarque dans la chambre et les oblige à dormir en survêtement. Fatigué et pour éviter tout conflit, les jeunes s'exécutent avant de les retirer quelques minutes après le départ de l'illuminé de Todd. Jack nous explique que les jours se suivent et se ressemblent. Il y avait des activités sympas mais gâchées par les chefs de groupe. Aucun contact n'était permis entre les garçons et les filles. Obligation de porter les mêmes survêtements même lors des baignades. Il y avait les mêmes séances de méditation, les mêmes prières au repas qui parlent des dieux qui monteront le chemin jusqu'à la fin. Bref, tout pour effrayer Jack. Je pense que vous avez compris où était tombé Jack et les autres jeunes. Mais si, vous savez, ces groupes religieux qui ne sont pas considérés comme légaux et dont le nom ressemble vraiment au chiffre 7. Bref, revenons à Jack. Arrive enfin le moment où il craque et demande à Bob, donc celui qui est venu chercher chez lui, s'il pouvait appeler sa famille. Refus catégorique. Du moins, pas avant la fin des 5 semaines obligatoires. Car oui, le camp devait durer 5 semaines pour les personnes. Et comme on leur avait pris aussi leur portable, bah c'était cuit. Enfin, pas vraiment. Ce soir-là, c'était un rapide groupe autour d'un feu de camp. Jack a réussi à s'esquiver et à rejoindre un petit bureau non loin de là. Il profite de l'absence des chefs de groupe pour y entrer et appeler ses parents afin de tout leur raconter. Ils lui ont promis de venir le chercher. Dans la pièce avoisinante, Jack découvre une boîte en plastique avec les téléphones des jeunes assis que leur valise. Il arrive à récupérer son portable et commence à chercher sa valise. Sauf que là, Todd rentre dans le bureau, voit Jack et le traîne dans le couloir où il l'assied et commence à lui hurler dessus sur le fait d'avoir désobéi aux règles. Après l'avoir confronté aux autres chefs à l'extérieur, tout le monde est envoyé dans leur lit. Jack, qui a réussi à garder son portable, profite de l'obscurité pour parler discrètement à ses parents. Puis enfin, il reçoit le message qu'il attend des temps. Nous sommes arrivés, tu peux venir. Sans demander son dû, Jack pique le sprint le plus rapide de l'histoire, passant devant les chefs de groupe qui n'arrivent pas à l'arrêter. Il arrive de justesse à rentrer dans la voiture. Les chefs de groupe ont eu beau essayer de négocier avec les parents de Jack, rien ne les empêcherait de ramener leur fils. Et ce, même si les chefs ont essayé d'ouvrir les portes de la voiture à plusieurs reprises. Le lendemain, Jack et sa famille ont la mauvaise surprise de voir Todd et d'autres chefs de groupe devant leur porte pour ramener Jack dans le camp. Ils ont essayé de faire revenir Jack en tentant de pénétrer de force chez ses parents. Mais par chance, son père a réussi à appeler la police, ce qui les a fait fuir. Le reste de l'été du pauvre Jack a été vraiment pourri. Il a passé quasiment tout le temps enfermé. Il a même eu peur de sombrer dans la paranoïa, se disant qu'ils étaient tous là à l'observer sans que Jack ne les voit. Le jour de la rentrée universitaire, Jack prend son sac à dos et sort dehors pour aller prendre le bus, plus ou moins sereinement, jusqu'à ce qu'il entende une voix qu'il ne connaissait que trop bien. C'était celle de Todd, accompagné d'une dizaine d'autres chefs de groupe. Jack hurle de toutes ses forces, faisant sortir les voisins qui se battent avec Todd et ses amis et qui permettent à Jack de rentrer chez lui. Todd et les autres chefs sont arrêtés par la police, mais c'est une joie de courte durée pour Jack car d'autres chefs de groupe ont pris leur place. Après tout ça, Jack et sa famille décident de déménager et de commencer une nouvelle vie sous de fausses identités. L'ancienne université de Jack a arrêté de financer le groupe de parole, tandis que la police prévoyait d'ouvrir une enquête. Todd, quant à lui, s'est ôté la vie alors qu'il était en liberté sous conscience. Peu de temps après, Jack fait une update. Déjà, il veut vraiment rester anonyme, donc ne donnera aucune information comme son identité ou le nom du groupe. Il n'a aucune nouvelle des autres jeunes qui étaient présents avec lui, ni de ce qui était devenu du groupe. Il n'ose même pas faire de recherche Google sur le pseudo-groupe de parole, ni appeler la police pour savoir où en est la enquête, afin que plus personne ne s'intéresse à lui ou à sa famille, et ainsi ne plus avoir d'ennui. Ça pourrait s'arrêter là, sauf que non. Cinq ans plus tard, en 2022, un redditeur poste un message inquiétant. Jack a posté un message sur Reddit qui dit « Ce n'est pas vrai. Je faisais partie d'un groupe de thérapie spécialisé dans l'aide aux adolescents ayant des problèmes de santé mentale. Ce n'était pas une quête. Depuis, j'ai décidé de rejoindre à nouveau le groupe. Je ne répondrai à aucune autre question à ce sujet. » Ce message de Jack a été posté environ 40 minutes après avoir demandé comment supprimer un commentaire sur Reddit dans le subreddit Help. Leur éditeur pense que Jack a été kidnappé. Leur éditeur pense que Jack a été kidnappé. Et que ce commentaire ainsi que le message précédent sur la façon de supprimer les commentaires ont été rédigés par l'un des chefs du groupe. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je ne sais pas vraiment quoi penser de cette histoire. Ça peut être vrai. Je vous le dis parce que connaissant un peu les groupes de parole aux Etats-Unis et toutes les dérives qu'il peut y avoir, je pense que ça peut relativement être vrai. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je prendrai un plaisir infini à vous lire. Voilà, je vous souhaite à tous un bon fin de mois de juillet et peut-être au mois d'août. Bisous, bisous !